Musique Bienvenue dans le nez qu'il est chaud, une émission qui est assez bizarre on dirait pas, dédiée à la pop culture Fayece comment tu vas ? Et vous les naked you, tout va bien ? Ca fait longtemps que j'ai pas commencé par te présenter toi Ca m'a manqué un petit peu Nice comment tu vas ? Ah bien sûr le Sharingan Nice Qu'est-ce que tu vas faire dans le vlog ? Tu vas te tromper sur quoi aujourd'hui ? Merci Zoko The Rock pour l'abonnement Merci Zoko The Rock Ça va lancer un train de la hype Non normalement là il est clean Peut-être que Face va me confondir Je sais pas N'oubliez pas le petit fil rouge de l'émission Trouver toutes les dingueries qui se passent Dans le vlog de Nice Pierre comment tu vas ? Cette émission va te faire plaisir Elle est spéciale toi tu le sais Effectivement c'est un peu mon sujet Totalement et évidemment tu nous feras une rafle Bien sûr Oui c'est moi même C'est pour ça que je dis Winnie Ça va ? On te demande jamais si toi ça va Non parce que tout le monde s'en fout Et ça me fait mal à mon petit coeur heureusement que t'es là Je vais très bien T'as du miel pour nous cette semaine ? Ouais un miel bien bisap Très sucré Tu vas voir ça Je connais C'est hop ça Et Diff ? Oh non non Ismaël Il faut démarrer le train Il faut démarrer le train Let's go Let's go Le train de l'infini Merci beaucoup les gars Si vous continuez à ce qui paraît Il y a Akaza qui vous attend au bout du temps D'ailleurs petit truc sur Twitch Vous avez vu qu'il y a des pubs qui sont là Alors c'est indépendant de notre volonté C'est suite à la mise à jour de Twitch Voilà c'est suite à la mise à jour de Twitch Si vous voulez Bon ça nous arrange aussi Si vous voulez éviter les pubs Vous pouvez prendre l'abonnement Ce sera évidemment on vous remerciera mille fois Mais donc les pubs malheureusement sont indépendantes de notre volonté Est-ce qu'il y aura un Zizi dur cette semaine ? Totalement Il est très très puissant Il est métallique On aime bien ça Du coup cette semaine Comme je vous disais ça fera plaisir à Pierre Parce qu'on reviendra sur la série Damer sur Netflix Et on vous parlera du coup de nos serial killers préférés C'est une phrase vraiment très bizarre Très très sombre Mais on restera surtout dans le fictif Et puis on vous parlera de nos moments préférés dans les séries Ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu sur les épisodes Sur les moments préférés Donc comme je vous l'ai dit Le Sharingan Le Vlog de Nice Rafle Le Miel de Winnie Et le Zizi dur de Diff Eh bien écoutez sur Twitch Sur Youtube Si vous êtes chaud Comme ça qu'ils sont vraiment Qu'est-ce que c'est vous ? Vous êtes fou ? Non parlons plus Oh non parlons plus Eh bien écoutez le Neketsu chaud C'est parti Faut quand même rappeler que cette émission est tout publique Du coup comme vous le savez On est en partenariat avec les éditions Kurokawa Et le tome 12 de Satan 666 est disponible Donc je vous fais le pitch rapidement On est dans un univers fantastique Où il y a des artefacts qui donnent à des humains Des pouvoirs Des pouvoirs inimaginables Inimaginables J'ai du mal à parler J'ai eu une lisse un peu C'est embêté Et donc selon une légende Un homme Attends attends Selon une légende qui court Il y a une légende qui court à propos d'un homme Qui pourrait retourner en fait La puissance de ses artefacts Contre cet utilisateur Et l'homme en question A un chiffre gravé sur le front Et je vous le donne en mille C'est le 666 Et d'ailleurs ce petit jeune homme est surnommé Satan Et donc le tome 12 est disponible Et c'est le frère jumeau de Kishimoto Qui fait ce tome L'auteur de Naruto Oui l'auteur de Naruto Ruto et c'est dispo chez Kurokawa C'est le tome 12 Donc il y en a 11 avant Faith Est-ce que tu as un Sharingan aussi ? Ouais j'ai un Sharingan Et j'ai décidé même de te faire plaisir Et de rester dans le thème de l'émission Ça va faire plaisir à Pierre aussi Effectivement Parce que cette semaine je vais vous parler de la racine les gars Vous connaissez la racine ? La racine l'embout ? Ouais l'embout L'embout c'est Denzo tout ça C'est un peu le même délire Mais c'est pas le même délire Non non on va Ça se passe dans un futur proche Le manga dont je vais vous parler Où la criminalité a complètement explosé La criminalité La criminalité a complètement explosé Je t'ai contaminé J'ai fait une Nischan aussi J'adore ça C'est facile Non non je vais vous parler de Under Prison Donc je vous disais ça se passe dans un futur proche C'est un manga qui sort le 20 octobre Donc si vous êtes en live sur Twitch Ça sort demain Pour ceux qui nous regardent sur Youtube C'est sorti il y a deux semaines Under Prison ça se déroule dans un futur proche On est Voilà La criminalité a complètement explosé C'est devenu ultra violent C'est quoi en décembre là Ou bien 2023 Non non là C'est sorti le 20 octobre 2022 Donc les prisons sont complètement surpeuplées Et en fait le peuple montre à l'état son mécontentement Ils n'en peuvent plus de la criminalité C'est la rébellion C'est la rébellion C'est les gilets jaunes Donc tout ce qui est Ils seraient les bienvenus en ce moment C'est pas les gilets jaunes Mais en gros voilà Tout ce qui est la justice si tu préfères Ça va devenir un petit peu l'usine C'est à dire que maintenant tu fais un crime Tu fais le malin Peine capitale direct Ah ouais Mais peine capitale camouflée C'est à dire que les gens ne le savent pas Mais en fait ils ont créé ce qu'on appelle la racine C'est une prison qui est souterraine C'est à dire il n'y a pas de niveau de crime Crime c'est crime Crime c'est crime C'est à dire tu vois un bonbon à la framboise Non un crime Un crime Un crime pas un délit Un crime Une tuerie Tu vois ce genre de choses là Et en fait ça va suivre Le personnage principal Il s'appelle Junya Et pour vous pitcher un petit peu Le début du manga Parce que Junya c'est un jeune adolescent Il est en train de prendre son petit déj avec sa famille Et puis en partant à l'école Sa soeur va lui dire Ouais rentre pas trop tard Parce que j'aimerais te parler Mais je veux te parler en privé Je veux pas que les parents Ils entendent ce que j'ai à te dire Etc Ok vas-y à ce soir Et puis il rentre Et quand il va rentrer C'est Sasuke Au moment où Hitachi il intervient Ouf Il va retrouver sa famille Complètement massacrée Ah ouais d'accord Il va ouvrir la porte Il va voir cette scène là Il va même pas avoir le temps de réaliser ce qui se passe Qu'il y a une lame froide Qui va lui cut la nuque C'est sombre Il va tomber Il va baigner dans son propre sang Le sang va se mélanger aux autres Voilà Et il va rouvrir les yeux Il sera à l'hôpital Il a pas atteint les points vitaux le mec Il lui a coupé la nuque Mais il a pas atteint les points vitaux C'était superficiel Voilà Il va se retrouver à l'hôpital Ça va lui faire mal Il va être là comme ça Il va réaliser petit à petit Ce qui s'est passé Et en regardant la télé Il va se rendre compte que le mec Qui a fait ça S'est fait attraper Et il s'est fait attraper Peine capitale dans la racine Ok Il va se durer de venger sa famille Mais pour venger sa famille Du coup qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir aller dans la prison Oh ça me hype C'est une prison break C'est un peu C'est un prison break Sauf qu'il est pas là pour sauver son frère Il est là pour buer le mec Qui a tué sa famille Ok Et en fait Ça part tellement vite dans le manga Que j'ai pas envie de vous en dire plus Pour pas vous spoiler Oh mais ça me hype Vraiment Ça tue sa mère Parce qu'il va avoir un twist incroyable Dès qu'il va arriver en prison C'est là où ça va vraiment commencer le manga Et voilà Les couloirs de la mort ne lui font pas peur Ça vengeance avant tout Ça s'appelle T'as des charingans croustillons C'est ça C'est ça Et gros pick-up Un hamaka manga C'est un label manga Enfin c'est un éditeur de manga Qui est pas très très connu Mais qui sort des pépites Et je vous en parlerai Et en fait Il se termine Il y a un Combien de tomes Quatre tomes Le premier tome C'est en quatre tomes J'adore les mangas Les mangas courts C'est merveilleux C'est un seinen en quatre tomes Et le premier tome Donc je vous le disais 20 octobre c'est sorti Ah chaud Chez Hamake Manga Sénène en prison Ah ça sent les viols foulottes Ah 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 La savonnette La savonnette Ça va être atroce Non vraiment c'est atroce comme tu dis Quand on se ose C'est un débissu Un débissu Le bonnet Et l'auteur Ikumi Miyahou Les dessins ils sont vraiment bien Il est connu pour ça Il maîtrise ce truc Ce truc de drame humain Tu vois Donc il avait déjà fait Un premier manga Autour de ça Et là Ça se déroule complètement ailleurs Donc dans une prison Aller checker vraiment Under the prison Under the prison Ça défonce Rappelons-nous C'est chez Akame Oh ouais Oh Make Manga Oh Make Manga J'ai fini Excuse-moi C'est fini pour toi C'est fini pour toi Merci beaucoup Face Je crois que t'as hypé tout le monde Du coup on va rester dans la joie et la bonne humeur Puisque comme vous savez la série Damer qui fait un carton sur Netflix est dispo Sur celui qu'on appelle le monstre de Milwaukee Donc c'est l'histoire d'un serial killer qui est violeur, cannibale, nécrophile Bref il a toutes les qualités du monde Il a toutes les pierres de l'infinité C'est affreux et quand tu sais que c'est une histoire vraie C'est incroyable Imagine que tu l'en sont en entretien dans la bouche lui Non mais c'est pas Oui Je vais d'ailleurs Non c'est pas possible Alors rapidement Qui a vu la série ? On est deux Franchement pas moi Je comprends pas la hype qu'il y a autour de ces séries là Rapidement Diff qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Il y avait une hype donc je suis pas fan des tueurs en série ou pas de tout ça tu vois Et donc j'ai commencé l'épisode justement c'est l'épisode 1 où on voit Damer On voit Damer qui invite après une soirée un Renoir Parce qu'il n'habite que des Renoirs Il est un peu raciste aussi Il habite dans le hood tu vois Il habite dans le hood Et il l'invite chez lui Et puis il commence à s'ambiancer Et puis finalement Il est un peu curieux Le bouc il comprend qu'il est un peu dans un casse-pip tu vois Et donc en fait La scène elle est un peu marrante Mais moi elle m'a saoulé C'est malaisant Où le bouc il est là torse nu Parce qu'à la base il dit je suis photographe Viens je te fais des photos Je te fais des photos sexy tous les pas Ah ouais Le bouc il est là il est gainé tout ça Donc je me dis ah lui il saura se défendre Mais Damer aussi il est gainé Parce qu'il faut dire que Damer on apprend par la suite Qu'il avait une passion pour le fitness Donc il est gainé aussi Donc tu te dis en vrai En fait le Renoir il comprend vite Que bon en épreuve de force il va pas gagner Donc il est là il est assis à côté de lui Et il sait que le bouc est bizarre Et il se dit mais à quel moment je vais pouvoir m'enfuir tu vois Et donc il s'allonge et il subit le bail Parce qu'il sait que s'il s'excite Damer il est là il parle avec lui à côté de lui Il a son couteau Grosse machette Donc il est là il s'assoit Et ce que je retiens c'est qu'il dit Ah j'entends ton coeur J'ai envie de le manger Et il l'invite à regarder un film d'horreur Donc en fait moi à ce moment là ça m'a saoulé J'ai chéché là Et ensuite on m'a dit Vas-y insiste c'est pas mal tu vois Et donc j'ai continué Et ce que j'ai apprécié dans la série C'est que en fait chaque épisode a un univers Et par exemple il y a un épisode spécial Juste sur la voisine Celui sur le muet là Sur le muet Sur le muet Et en gros en fait Ca regroupe beaucoup d'éléments en fait D'Aimer C'est à dire qu'en fait C'était pas le tueur en série Trop malin recherché par le FBI Ah non non pas du tout C'était un gars normal C'était un gars lambda Qui a juste compris que On est dans une période où il y a Rodney King Et qu'il y a un conflit entre les Rouhanois et la police Et donc il est là Je vais aller dans un quartier de Rouhanois Et je vais tuer des Rouhanois Et des Asiates Et quand on va appeler la police Et bah Tranquillement Vu que je suis blanc Tu passes Je suis pas freiné en fait Et ça soulève un problème d'ailleurs dans la série Quand à la fin tu vois que tous les flics Qu'on lui rende un mec qui avait réussi à s'échapper Ouais La police arrive et lui rende le mec Oui Enfin c'est incroyable C'est à dire que la police Lui faisait confiance Aveuglément Parce qu'il était blanc Parce qu'il était blanc Et en fait Ça regroupe tous ces éléments en fait Cette série Parce que lui c'est pas genre le mec trop malin Qui a des trucs En fait lui Il a vécu Normalement Il s'est dit Vas-y je vais aller en boîte De gays Je vais pêcher au Rouhanois Et je vais le dead ce soir Et en fait C'est surtout l'épisode de la voisine Qui est poignant Parce qu'elle Elle a tout compris Elle a tout compris depuis longtemps Et en fait T'as fait des années qu'elle appelle la police Dès qu'elle entend des bruits de scie De tronçonneuse De tronçonneuse Des hurlements Des hurlements Elle appelle deux bruits Et la police Et surtout l'odeur de la chair En décomposition Parce que lui gardait Il faisait dissoudre Les victimes Je sais même pas comment vous regardez ça Parce que tu vois pas ces scènes là Non en fait En fait On voit pas C'est plus la curiosité C'est subtil En fait c'est subtil Je vois pas C'est pas ça maintenant Il y a que des trucs sur les tueurs En série Sur les Tu vois Sur les Ça va empirer Ça va empirer C'est ça le pire C'est qu'on est trop On est trop désensibilisés Quand tu regardes cette série Direct tu vas sur Youtube Tu fais ça Ouais tu veux ça Tu vois ça Comment il a fait Pour rester aussi longtemps Tranquillement Dans son appartement Et tuer les géants Toi t'en as fait quoi Si t'avais péché dans un bois de guet là Pierre qu'est-ce que t'en as pensé Rapidement de la série Moi j'ai aimé Mais parce que Ça donnait pas forcément Le point de vue de Dahmer Comme Diff il a dit C'est que t'as des épisodes Focus sur d'autres personnes Par exemple D'autres points de vue Voilà d'autres points de vue L'homme Muet etc Il y a d'autres points de vue Il y a son père aussi Son père aussi Qui est très très important Parce que C'est carrément Un des personnages principaux Et en fait J'ai beaucoup aimé Parce que C'est un truc humain Tu vois Genre j'étais dégoûté Mais en même temps J'étais plus triste Pour les familles Et tout Que vraiment Enfin inquiet pour lui Ou je sais pas quoi Je m'en fous Tu vois Mais C'est vraiment un truc poignant Genre tu dis Il a vraiment existé Il a vraiment fait tout ça Il y a vraiment des gens Qui sont morts Il y a des familles Qui sont brisées Etc La famille du jeune asiatique Ça ça m'a fait beaucoup de peine Parce que C'était très très dur C'était très très dur à voir Parce que c'était le plus jeune fils Et du coup Enfin c'était un désastre pour eux Donc ouais Ça m'a touché franchement Et surtout Moi c'est le témoignage du Daron Qui est là Qui dit Mais en vrai Moi aussi quand j'étais jeune J'avais ces pulsions Mais je les ai gardées en fantasme Tu vois Et là il dit En fait T'as hérité de mon truc Mais toi t'as agi Tu vois ce que je veux dire Donc ils sont coupables Ils sont coupables Ouais ils sont coupables Et après pour passer au Céréal qui l'a Après moi j'ai un truc à dire C'est même si je l'ai pas vu Vas-y Mais en fait Moi c'est tout le truc Autour de la hype Mais même le côté un peu malsain Parce que j'ai vu carrément Les lunettes De la terre Les étudiants chers Il y a eu des soirées Qui ont été inspirées De la mer Parce que je trouve ça Cose de fou Non mais attends Je t'ai Excuse moi Vas-y Mais tu parles d'inspiration C'est ça C'est que ça peut inspirer D'autres gens frères A passer à l'acte C'est ça qui est Mais ça c'est dit Ça c'est dit dans la série Parce que lui Il reçoit des lettres de fans Ouais En fait Quelques costumes d'Halloween De lui Donc en fait Ce qui se passe là C'est ce qui s'est passé Dans la vraie vie Ça inspire pas des gens Mais les gens sont admiratifs Ce qui s'est passé Inspirer la personne Directement dans Là c'est pas un message de haine Qu'il y a dans cette série On te montre Le mal en fait Justement Les familles sont pas Les gens se aillent C'est pour ça Ils ont montré Les côtés des familles C'est ça qui est important Quand tu regardes Déjà le casting Il est au max Et le personnage Qui joue Dieff Dieffouet Tu réalises Qu'en fait Lui Il nous prend pour des fous Pour lui Ce qu'il fait C'est normal Et quand on nous pose la question Il te répond Honnêtement Mais en vrai Moi je kiffe Ça m'excite Et c'est ça Quand il lui cherche Une excuse Quand il est avec son père Et l'avocat Qu'il est en prison Quand il veut le préparer Son truyal Comment on l'appelle en français Excusez moi Je suis américain Le procès Ils veulent le faire passer Pour fou Il dit Mais moi je suis pas fou Je suis conscient De ce que je faisais J'aimais ça Je regrette pas Mais il a un sang froid De malade C'est comme si Dans ton ADN Ton excitation Elle est dans les boyaux Les trucs C'est ça Je pense pas que ça peut exister Parce qu'on est vraiment Ça existe Parce que c'est l'histoire Ouais Ça existe Parce que c'est l'histoire Du coup Winnie Il peut se réveiller Il m'égorge Quack Il nous tue tout Non mais attendez Tu vas jusqu'à Winnie Il y en a là-bas Non Tu m'oublions pas D'ailleurs Tu veux Tu vois Tu vois Pierre quand il se retrouve Au star Tranquille Eh bah Il va Il va Il va Avoir des fans Ah oui Ah t'as tué tout le nez Qu'est-ce que tu fous Ça va m'ouvrir de l'argent Ouais Ils vont l'aurer des paysannes C'est bien retranscrit Je trouve dans le film Le Joker C'est super bien retranscrit Dans son film On est déjà là La folie La descente aux enfers Alors on va On va avancer un petit peu Bah du coup Face Quel est ton Moi j'ai pas de Ton appart J'ai pas Ce que c'est pas du tout Il est pas dans ça 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 Alors Moi c'est un peu comme lui C'est pas mon trip Mais j'ai vu Une série comme ça De serial killer Une fois dans ma vie Et c'était Manhunt Una Bomber D'accord Ouais Una Bomber Voilà Una Latina Moins un Et du coup C'est un film En fait Qui se censure Un vrai serial killer Qui a vraiment existé Et qui s'amusait Enfin qui s'amusait Il avait ses Il avait ses raisons D'envoyer des colis A des gens Explosifs Comment ça s'appelle Una Bomber Manhunt Una Bomber Et du coup Un Bomber C'est en français C'est quand t'as froid Oui là c'est vide Una Bomber Il a sévi des années 70 Aux années 80 Et le mec a été pendant longtemps à cavale Là on voit à côté Jim Phil Gerald Dans la série C'est une série de 8 épisodes sur Netflix Qui a enquêté sur lui Et qui est parti de nulle part Parce que le mec En fait il se servait de la poste Et il n'avait aucune zone Pour le trouver en fait Et c'est vraiment très très psychologique Il va devoir se mettre dans sa peau Et c'est ça qui fait flipper Parce qu'il va commencer à comprendre ses raisons Et avoir de la compassion pour lui Et voilà Ça me rappelle l'anthrax Tu te souviens des lettres là Qui t'as envoyé à l'anthrax Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut le voir À part en DVD Netflix Netflix ? Il était sur Netflix Ah Est-ce qu'il l'a encore ? Il me semble que oui je l'ai vu Je le reconnais le type là C'est le gars dans l'avatar Bah évidemment Tous les serial killers tu la reconnais Non C'est un boogabou Du coup Pierre Merci Anis Du coup Pierre Moi c'est une vieille série Et c'est un serial killer Qu'on voit pas beaucoup dans la série en plus C'est dans Mentaliste Et c'est John le Rouge John le Rouge John le Rouge Parce que je regardais J'ai jamais regardé ça Je regardais quand j'étais petit Au début Enfin C'était vraiment Je regardais comme ça Des épisodes par-ci par-là À un moment j'ai vraiment repris Et en fait ça m'a traumatisé De voir comment John le Rouge Est tellement malin Efficace et tout Rien à voir avec Chance Rien à voir Rien à voir Rien à voir Rien à voir Mais en fait ce qui est marrant Dans la série C'est que tu vois Le héros du coup Patrick Jane Toujours Excuse moi Je croyais qu'il vivait Un juge Lebron James Mais c'est le Non C'est le Lebron James Tu te lis Lebron James Le jeu Tu n'es mais surtout plus On parle de Lebron James Le genre de NBA bien sûr Mais du coup Patrick Jane C'est un espèce de mentaliste Du coup Il est consultant À la police Etc Toujours calme Toujours la solution À tout Mais dès qu'il arrive En fait John le Rouge Sa signature C'est de laisser Un smiley Fait de sang Sur les lieux du crime Et dès qu'il arrive Sur le lieu du crime Patrick Jane Il voit ça Il commence à péter Un câble Et tout En mode Tu vois C'est vraiment Comment traumatiser Traumatiser les gens Mais sans être là Juste en laissant Des petits indices Des petits signes Et tout Tu sais que c'est lui Tu sais qu'il est là Voilà c'est subliminal Et c'est un truc de fou Parce qu'il y a peu De serial killers Qui sont comme ça Tu les vois pas Ils font leur bail En secrète Et c'est des génies Lui c'est un génie aussi Donc j'ai vraiment Beaucoup de pémé Ça marche Ouais Euh mon petit Winnie Toi normalement Qui aime le miel Ouais Bah là justement Bah mon serial killer Qui a choisi Et très miellé aussi À sa manière Mais quand même Petit mention spéciale À Dexter quand même C'est le plus gros Je pense que c'est Dexter Voilà Non mais c'est pas Dexter Parce que je me suis dit Quelqu'un allait le dire Donc j'ai pas pris celui-là Et puis celui que je vais dire Je me rapproche un peu plus Enfin bizarre Ça me fait flipper C'est un peu de serial killers Dans cette équipe Un peu bizarre Il y en a d'autres Un lui aussi Parce qu'en vacances Les paquets de France Si je peux dire Alors Moi c'est Joe Dans You La série You Ouais J'ai pas regardé C'est un truc de serial killers Ça Bah en fait Il tue des gens Beaucoup T'as jamais regardé J'ai jamais regardé En fait Il tue des gens par amour Un peu Parce qu'en fait C'est le crime passionnel Voilà C'est un crime passionnel C'est ça Et puis il y a d'autres C'est un kill Dans ses crush Des psychopathes Bon bref Et ouais Moi je Enfin il fait rigoler En fait Joe Parce qu'en fait C'est un mec Qui veut gérer des meufs Tu vois Mais il est tellement passionné Dans sa drague Il y a toute une psychologie Carrément même Franchement Il m'a appris des trucs Sur les réseaux sociaux Ah ouais Tu commences Tu veux pas rentrer dans l'équipe Non c'est vrai que C'est la manière de profiler C'est ça qui hype Ouais c'est ça Juste en regardant les photos Sur les réseaux sociaux Ah elle aime nous Elle aime la confiture Ça veut dire que nous Ouais exactement Ouais c'est ça C'est exactement ça C'est toute l'analyse Toute la psychologie La manière C'est la procédure Beaucoup de monologues Enfin par rapport à comment Il va réussir à pécho La meuf quoi Et mais bon Au final Il devient serial killer Parce que Sans trop spoiler La plupart du temps Il tue C'est le roi des stalkers Oui c'est le roi des stalkers Ça peut pas être un serial killer S'il tue pas Oui logique Oui logique Oui mais en même temps Il tue Il veut pas vraiment Il fait pas exprès Ah tu le dis J'ai fait pas exprès Non C'est pas moi C'est le marteau C'est arrivé Non franchement On va regarder des bails Non franchement Première saison T'as impression Que oui il y a un côté maladroit Mais arrêt au fur et à mesure Tu sens que le mec Il assume totalement Il assume totalement Regarde 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 Mais c'est pas mal Regarde Oui mais à la base Il voulait juste la suivre Quand on avait fait le footing Là tu commences à faire flipper Non non en fait t'as regardé la série Non Non en fait c'est un book innocent Il trébuche Il trébuche Il trébuche Il trébuche D'accord vous commencez à faire flipper tous les deux Je vous l'ai plus à côté Non moi après je suis pas fan de ça tu vois Mais il y en a un qui me terrorise C'est Hannibal Lecter Ah bah oui Evidemment Il me terrorise de ouf tu vois Bien sûr C'est à dire que lui Ouverteur clarisse Il fait cuire Il fait cuire un morceau de ton cerveau Juste pile le moment Quand il y a des chirurgiens Il l'assaisonne bien Il l'assaisonne bien Il te le fait manger Il te le fait manger Et il tient Tu vois A point Et en fait Le seul qui me hype vraiment Quand tu m'as demandé J'ai dit Hannibal Lecter En vrai c'est Dexter Ouais bah oui Parce qu'il enquête sur ses propres crimes Parce que non Parce que Dexter son histoire fait qu'il est né dans le sang Donc il a une addiction au sang Donc son daron il a dit Ah bah je vais te mettre un code Comme t'es une addiction au sang Tu vas rentrer dans la police Et tu tueras que des méchants Tu vois ce que je veux dire Donc en fait Il tue les méchants Il fait sa Donc c'est un gentil Il fait son rituel Il montre Il y a les photos des victimes Tout ça Il dit voilà Je vais te tuer Parce que tu as tué Et là je vais planter mon couteau Dans ton coeur tout de suite Tu vois Et c'est ça que je kiffe chez Dexter Et surtout Que c'est le 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 Identifié Parce que Je parle comme ça Dans ma tête Il a eu un fils Qui a fait une série Aussi sur Netflix Non non C'est une métaphore C'est une métaphore Dexter c'est le OG de Joe Dexter c'est le OG Tu vois quand j'arrive Comme ça Dans ma tête Il y a Oh il y a Uber Direct On va parler De la NBA J'ai pu fait Je te cache pas Il y a des photos De Watt Dans ce plafond Avec une cible Non non En fait Même mon fils Il me dit Mais papa Tu parles à qui En vrai Je parle seul C'est mon flow Tu vois J'ai toujours Kiffé Dexter Et celui qui me terrorise Le plus C'est vraiment Hannibal Je comprends Moi Rapidement C'est mon En fait C'est mon méchant Préféré De tous les temps Donc Ce qui est bien C'est que c'est aussi Un serial killer C'est pas un méchant Mais par contre Ils ont un point Comment tu vas voir C'est Freddy Krueger Alors Juste pour vous faire Comprendre L'aspect Putain j'ai fait une L'aspect 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 Psychologique C'est quand même Freddy Krueger Est né d'un viol De sa mère Est une nonne Et elle s'est fait violer Dans un hôpital psychiatrique Et lui il est né là Donc déjà On dit Il y a un truc qui va pas Et il est mort Brûlé Vif Par des Par des Par des villageois Envie de dire Comme pour Frankenstein Et en fait ce qui se passe C'est que lui Il réussit à revenir Entre guillemets A la vie Dans le monde des rêves Grâce aux gens Qui se souviennent de lui Et donc c'est à dire que Au final tu peux pas lui échapper Parce que t'es obligé de dormir Sinon tu meurs Et si tu t'endors Enfin si tu veux pas dormir Tu dors Et si tu t'endors Il vient te tuer dans ses rêves Dans tes rêves Et dans tes rêves Dans tes rêves T'es dans son monde à lui Donc tu peux pas lui échapper Et en plus Il est omniscient Il sait où tu vas Il sait ce que tu vas faire Et ce que j'aime particulièrement Chez Freddy Krueger C'est au delà de son codé sadique Et tout C'est qu'avant de te tuer Il va te faire une vanne Il va te vanner sur quelque chose Soit sur la manière dont il va te tuer Soit sur ta meuf Soit sur tes vêtements Soit sur ton chien Les vannes c'est très important pour toi Mais c'est super important C'est à dire que c'est un Céréale killer Mais comique Et ça c'est pas donné à tout le monde Effectivement Je pense que ça fait pas trop rire La vanne avant de mourir Ah bah toi non Bah oui Si tu vas mourir non Mais toi le téléspectateur Tu te marres bien Et du coup Je me permets juste de vous dire Que je pense Celui où il y a les meilleures vannes C'est l'enfant du cauchemar C'est Freddy V Et c'est d'ailleurs mon Freddy préféré Voilà Je vous laisse le checker pour Halloween Ça peut être aussi pas mal C'est ça qui a inspiré ton prénom ? Non Moi c'est toute mon enfance C'est comme ça c'est pour ça Comment j'appelle Freddy Freddy Krueger C'est des règles Du coup du coup Pierre Oui Est-ce que t'as des fringues de céréales killer ? Est-ce que t'as rêvé de Freddy Krueger ? Sinon je serais pas là Donc non Mais aujourd'hui on va reparler de New Balance Parce que New Balance c'est important Et ils ont fait une nouvelle paire Qui va sortir le 21 octobre C'est en collaboration avec un designer américain Qui s'appelle Joe Freshgoods Il a déjà fait plusieurs paires pour New Balance Et là il nous balance un truc de fou Des coloris de malade Il y a beaucoup de collabs On dirait que c'est le truc qui fonctionne Ah oui bah oui Maintenant New Balance c'est que des collabs C'est tout ce qui marche Il y a trois paires de malades Avec trois coloris Donc un qui s'appelle Arctic Blue Donc c'est la bleue L'autre Sage la verte Et Powder Pink la rose Et du coup en fait Cette paire là Elle est inspirée par la ville de Chicago Parce que le designer Il vient de Chicago à la base Elle est un peu inspirée par Azix aussi quoi Elle se ressemble beaucoup avec la Azix Oui mais en ce moment Azix et New Balance C'est un peu Tu vois ils se répondent un peu Et ce qui est bien avec cette collab C'est qu'en fait Parce que j'allais dire Il est toujours en France Ce qui est cool avec cette collab C'est qu'en fait Tous les fonds Qui vont être Générés Récoltés Sont redonnés Aux écoles de Chicago Donc ça veut dire que En fait c'est un artiste Très très engagé pour sa ville Parce que Chicago C'est pas toujours tout rose Effectivement Et du coup en fait C'est génial de voir ça Parce que c'est rare dans les collabs De voir des projets Vraiment derrière tu vois Et donc elle sort le 21 octobre Le prix par contre C'est un peu cher C'est 240 euros Après les collabs C'est toujours un prix Les collabs c'est toujours assez cher Et moi franchement Comment ça va aux enfants ? Oui au moins Vous faites une bonne action En les achetant Mais moi j'aime beaucoup La bleue personnellement Je sais pas laquelle vous préférez Moi je préfère la sage La verte Mais j'aime beaucoup Là tout de suite Tu les portes avec quoi ? Vas-y Le pantalon Vas-y le pantalon Bah déjà en velours Pantalon velours Tu vois je prends la rose même Pantalon velours un peu bleu Et avec un petit haut blanc Je trouve ça passe bien Petit ch-shirt blanc ça passe très très bien Ok Bah super Et c'est sorti t'as dit ? Non ça sort le 21 Du coup quand l'émission sort c'est sorti Merci beaucoup Pierre Alors qui a envie de savoir Quel problème de langage a fait Nice cette semaine ? Non moi j'y crois pas Ah tu crois pas ? Je lui fais confiance Cette semaine c'est clean Tout le monde fait confiance à Nice ? Non pas moi Merci Alors dis nous pour les vlogs Est-ce que vous vous souvenez de la BBF Avec le grand poster casé Keiju 8 Keiju Exactement Ça nous avait choqués Au jour d'aujourd'hui Choqué ? Non On avait beaucoup Non Quand je dis choqué c'est dans le bon sens du terme Impressionnant Du galon en France Voilà Et bah on a encore évolué Parce que le jour d'aujourd'hui Pour les sorties de mangas On a aussi des gros events Et là ça fait plaisir Parce que pour Dan Dan Que Faith a déjà évoqué dans son Sharingan Et puis qui est connu sur les réseaux sociaux depuis déjà quelques temps Ils ont fait un event Une maison hantée pour Halloween Et je suis partie faire un petit tour Et voir quelqu'un Jamais je ferai ça là Il m'a zouqué cet enfoiré Dans le noir On ne savait plus où vous étiez Et je dis Faith, Faith, c'était où ? Et j'entends une tranchonneuse Ouais Et quand j'ai attrapé Faith Je disais T'as une vidéo ? Je sens des poids qui m'ont rajouté T'as une vidéo ? Ouais j'ai une vidéo On va nous savoir Qu'il te plaît Aujourd'hui on se retrouve à 14 avenue Parmentier Dans le 11ème arrondissement de Paris Pour visiter la maison hantée de Dan 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 Et ceux qui me connaissent Vous savez que je fais pas la maligne Parce que je suis une grosse flipette Alors c'est parti Let's go Le but était simple Deux portes Et un choix décisif Mais la destination Était la même L'enfer C'est ma mi-churbo Qui m'a accueillie Un être pervers Et répugnant Je me suis perdue dans son antre Quand soudain Ça c'est cadeau Vous l'aurez compris J'ai vécu l'expérience De Momo et Ken Grandeur nature Et je me suis clairement 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 fait dessus Faut dire que le manga De Yoki no Butatsu Colle parfaitement Avec la période d'Halloween Même si on distingue Une pointe d'amour Et d'humour loufoques C'est à l'occasion Des deux premiers tomes Sortis de Dan 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 Que Crunchyroll A ouvert les portes De la maison hantée Personnellement Je trouve que les aliens Bah c'est les pires J'ai d'ailleurs croisé Quelques Nakamas A qui j'ai posé la question Est-ce que tu as lu Dan 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 ? J'ai lu Dan 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 J'ai lu les deux tomes Alors pour l'instant J'ai lu que le premier chapitre Bien sûr j'ai lu J'adore lire Franchement c'était top 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 Je pensais pas que j'allais aimer Parce qu'en plus c'est de la romance Et franchement Agréablement surpris Je sens une pointe de mensonge Non en vrai je l'ai pas lu Je l'ai pas encore lu Mais bientôt Je pense que ce soir je le lirai Et dis-moi Qu'est-ce que tu as pensé De l'événement De la maison hantée Dan 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 ? Franchement c'était assez cool Asse effrayant Dommage que c'était Un tout petit peu court Franchement Le parcours fantôme là J'étais pas serein C'est grave bien dessiné Il y a eu des gens Qui jouaient des rôles En plus à l'intérieur Donc c'était vraiment Super drôle Et sinon c'était cool C'était vraiment Il y a eu des bons screamers Et tout Donc moi j'ai bien aimé Mais j'ai pas eu peur Moi j'ai eu peur Peur non Surpris oui Il y a eu un moment donné J'ai flippé mais Ça va je le garde pour moi Esprit ou Alien Par qui tu préfères Te faire enlever Ou posséder ? Question difficile Ouais j'ai vu là Dans les deux premiers tomes Quand tu te fais enlever Par les Aliens Je préfère même Faire posséder je pense Ouais parce que Alien Il pourrait faire De trucs bizarres quand même C'est vrai C'est vrai Ça m'intéresse pas trop Je préfère être possédé Par un esprit Et être bizarre Que voilà Ils font des choses bizarres Un peu Je vais gérer les Aliens Quand même Tu souffras moins Les Aliens ? Mais là il est bizarre C'est très chaud Et encore tu n'as pas lu le manga Ah ouais Et toi c'est quoi Tu peux faire enlever Posséder Posséder Pourquoi tu fais une banquilleur ? Wow cool Moi je pourrais jamais Faire un truc comme ça Parce que je flippe Du coup tu as flippé à l'intérieur Mais bien sûr Mais ça c'est vu non T'as pas entendu J'ai crié comme ça Non je savais pas Si c'était toi Ou si c'était Diff et Faye C'est elle qui était en train De se prendre dans les mains Non non mais celui qu'on a fait Il était introssement Introssement oui Vraiment celui qu'on a fait C'était avec des acteurs En fait C'était un truc C'est-à-dire qu'un moment on arrive C'est-à-dire qu'un moment on arrive Et un bout il avait Ah mais c'est pas un Dan Dadan Non c'était pas Dan Dadan C'était Resident Evil Franchement ils ont failli manger des chaos Ouais Ils ont envoyé des crochets Ils m'ont ramené dans une salle tout seul Avec des têtes qui pendaient comme ça Et c'était atrof C'était un truc de ouf Du coup bah T'as des choses à rajouter ou pas Anis ? Non voilà Ça fait plaisir de voir des events Autour d'oeuvres maintenant Merci beaucoup Hâte de voir pour la semaine prochaine On va enchaîner On a encore le temps pour le deuxième sujet On a encore le temps pour le deuxième sujet Des moments les plus marquants Dans les mangas Dans les séries Oh là là je suis fatigué On va essayer d'aller vite un petit peu Je vais commencer avec toi Face Est-ce que t'as un moment qui t'a marqué ? Ouais j'en ai beaucoup Tout à l'heure vous parliez de Game of Thrones J'ai décidé d'en prendre dans Game of Thrones Ouais Il y en a tellement Oh il y en a plein C'est sûr Franchement c'est suite à une scène de Cersei Ouh là Il s'est passé quelque chose sans spoiler Parce qu'il faut que tu regardes aussi Game of Thrones C'est important Et en fait elle va subir un truc Qui s'appelle la marge de la honte Ah ouais Elle a commis des trucs Et du coup pour Déjà qui est Cersei ? Elle a commis l'adultère Non non il ne sait pas qui est Cersei déjà Ouais mais je préfère de laisser découvrir l'univers J'ai pas envie de C'est une reine C'est une reine C'est une reine Enfin ouais c'est une reine Et voilà Elle va subir un truc qui s'appelle La marge de la honte Et c'est une scène qui va durer Franchement peut-être 10-15 minutes Avec une musique Et elle subit en fait Toute la haine des villageois Du peuple Du peuple Elle marche toute nue dans la street Elle doit descendre comme ça Elle se fait jeter des trucs sur elle Etc Et en fait toute la scène Tu sens qu'elle va faire une dinguerie Qu'elle va vouloir se venger Parce qu'elle est très 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 atroce Rancunière Elle est ultra rancunière Sans pitié Et là Ce qu'elle subit comme humiliation Là dans cette marche là Des tomates Des crachats gluants Des crachats violets Et du coup Va arriver l'heure de son procès Dans l'hémicycle Donc il y a un bâtiment Qui est dédié à ça Une sorte de tribunal Tu vois Où tout le monde est là-bas Tous ceux qui veulent assister Au procès de Cersei Est là-bas Dont je ne sais plus Comment elle s'appelle La rousse là Qui Sansa ? Non c'est pas Sansa Ah oui Je vois de qui tu parles Tu la découvres Elle Et en fait C'est la scène Du feu grégeois Dans Game of 3 C'est extraordinaire Incroyable C'est incroyable En fait il y a un truc Dans Game of Thrones Qui s'appelle Le feu grégeois C'est un truc Qui a réellement existé C'est une chanson De Monsieur Nov aussi Voilà mais c'est un truc Qui c'est une matière En référence A ça C'est une matière Qui a vraiment existé A l'époque C'est une sorte de napalme Tu vois Ou c'est un truc Qui brûle même dans l'eau C'est organique Ça brûle Ça explose Ça brûle même dans l'eau Tu vois Et d'ailleurs Ils s'en servent Un moment aussi Dans Game of Thrones Dans un autre moment Et Elle a découvert Qu'il y avait une cargaison Qui ont assisté A cette marge de la honte Et de ceux qui voulaient Assister à son procès Du coup Et qui voulaient l'avoir Derrière les barreaux Etc Et du coup Dans le tribunal Je sais plus comment ça s'appelait Le Beaufort Je sais plus Elle a blindé De feu grégeois Le Beaufort Le sous-sol Dans le sous-sol Elle a blindé De feu grégeois Et en fait Elle va Tout le monde l'attend Dans le tribunal Mais elle va être En fait chez elle Dans le haut de la tour Elle va assister A ce qui va se passer Lors de cette scène Ça fait naître Ça fait naître Et en faisant le truc De ceux qui s'y rendent Du vin Pour goûter Et elle était extraordinaire Cette scène Cette scène Déjà même la musique La musique Elle est incroyable Incroyable Ça qui marque L'intensité Le suspense Et en fait Ils vont tous dead Par le feu grégeois Ouais Ok Et un truc que tu n'as pas vu C'est inadmissible Non mais j'ai vu Ça drague C'est Dont Pour ta défense Pour ta défense T'as vu House of Drag Je ne pouvais pas le voir Mais tu vois Des personnages T'attacher à eux Forcément Tu vas voir C'est un délire Non non Je me rappelle De ce moment là J'ai créé chez moi C'était extraordinaire Tu crées beaucoup Oui Miskine tes voisins T'es au fond de la ville Voilà moi C'était la scène du feu grégeois Dans Game of Thrones Ok Merci Face Diff Moi C'est dans Breaking Bad On est là On a vu saison 1 Saison 2 On a découvert Eisenberg Et là On ne comprend pas La saison 3 commence On est au Mexique Dans un village Comme ça Et puis On voit tous les villageois Qui s'allongent par terre Et qui commence à ramper Et au loin On voit une mercedesse De luxe Qui arrive Il y en a On ne comprend toujours pas Elle s'arrête dans le village Et sorte Deux personnages De jumeaux Qui se ressemblent On en déduque On en déduque Qu'ils ont jumeaux Ils ont la classe Tout ça Ils ont des ponts Et tout ça Et Ils voient tout le monde En train de ramper par terre T'as vu Breaking Bad Non mais j'ai eu la hausse Oh non 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 T'as pas vu Pétarcole Sainte Réagit pas Réagit pas Et donc C'est bizarre Et donc De Badass Aucun sourire Ils ne manifesteraient Pour qu'elle fait Et ils se mettent A ramper Et ils ramper Ils gravissent Une colline Tout ça Jusqu'à arriver Chez le marabout C'est un squelette Alors C'est à ce moment là Où il y a Le frère de Et en fait Et c'est là Qu'on comprend que Heisenberg Est la cible Des jumeaux Et les jumeaux Ils sont sans pitié Regarde-les Ils ne manifesteraient Ils ne parlent jamais Ils n'ont pas d'émotion Ils découpent les gens Ils font du sale Et vraiment là J'ai rien compris Quand la saison 3 Elle arrive Cette scène là Ça fait longtemps Que je veux même La reproduire dans un clip Tu vois ce que je veux dire C'est incroyable Peut-être C'est un nouveau projet Oui je pense que je vais essayer Donc là on a rendu ici En premier dans le nez C'est ce qu'on a L'arrivée des jumeaux L'arrivée des jumeaux Dans Breaking Bad C'est incroyable Sachez-le à tout jamais Pour l'éternité Ok Oui Eh bien moi aussi C'est dans Game of Thrones Mais si j'avais signe fait Ça reste à l'encre Game of Thrones J'aurais dit une autre série Mais attention Dans Game of Thrones Il y a tellement de scènes T'as le droit de prendre La même série Mais attention Dans Game of Thrones Il y a tellement de C'est de nombres marquants Mais c'est pas la même Que Face Ça c'est déjà bien C'est déjà pas mal Alors moi C'est saison 6 Épisode 9 Voilà Moment très très marquant La bataille des bâtards La bataille des bâtards C'était quelque chose Voilà La bataille Ah oui tu n'as pas l'arrêt Bien évidemment C'est des bâtards Parce que leurs parents Ne sont pas marrioles Comment ils s'appellent déjà ? Ramsey Bolton Le contexte Là Ramsey Bolton Contrôle le Nord Et là il y a Jon Snow Où j'en neige Pour les jeunes des québécois Qui veut requérir Le Nord Surtout que Ah oui il y a Sansa Stark Qui est pris entre guillemets En otage aussi Par Ramsey Bolton Et là voilà Là il y a Jon Snow Qui a fait une alliance De shinobi Pour aller récupérer le Nord Et là c'est le moment De la bataille Et sachant aussi Que Ramsey Bolton A kidnappé le petit frère Enfin c'est le dernier Stark Qui l'envoie On n'a pas pour Ça c'est du chinois Sous-titré russe Même pour lui Mais c'est un vrai gros Mais je comprends On dirait une scène Dans Kingdom Oui Et franchement C'est incroyable cette scène Parce que là C'est vraiment C'est l'aboutissement de tout Pour le personnage de Jon Snow Pour moi c'est le prime De Jon Snow Personnellement Il récupère Il gagne la bataille Et puis il y a une scène Hyper marquante aussi C'est le moment Où Jon Snow Il est tout seul Face à tous les Tous les ennemis A pied Avec une épée Et il est fou Qu'il arrive à un cheval Il est tout seul Devant comme ça Puis il n'y a personne derrière Il sort l'épée Prêt à se défendre Il fait une madara ou pas ? Écoute moi Hubert Quand même c'est C'est une série top 3 de la décennie C'est top 3 des 30 dernières années Les 30 dernières années Si tu te plais Je vois t'as vu House of the Dragon Ok Mais t'es obligé D'avoir vu ça Si tu veux manger En plus on arrive en hiver La fameuse raclette du bouc d'if Ça fait 4 ans que j'attends la raclette Tu sais ça Au bout d'en revanche On commence à avoir la dalle Si tu veux la fameuse Manger à ma table frère T'es obligé de manger Voilà c'est ça Ce moment là J'aurais pas vu 8 saisons D'ici décembre Dès qu'il est excité Mais on voit des notes vocales Regarde c'est ça cette scène là Just know qui attend Face à l'ennemi tout seul Regarde Et il prend son courage à deux mains Il dit ok je suis tout seul Mais vous inquiétez pas Je suis là les frères Pas digue Ah là là Ok Regarde regarde Là j'ai crié Là j'ai crié Oh là là Moi j'aurais fait comme ça T'as vu tes devoirs Fais tes devoirs frère Mais tu vois il y a un truc Non je te dirai hors antenne On va enchaîner Parce que mine de rien Leur passe Dis nous Votre sérieux qui leur préférait Moi c'est dans une série Un peu plus ancienne Que Game of Thrones C'est The Wire Et c'est l'arrivée D'Omar Little Dans le quartier Quand il arrive Et que tu vas dire Oh ! The Wire j'ai vu Attention c'est Omar Omar is coming Cette scène elle est incroyable Il a pas de team Il est tout seul Tout seul Avec son choc de haine Gabardine Fusier à pompe Carrément Il vient Je crois qu'on lui passe direct Il vient récupérer de la drogue Rest in peace Rest in peace Effectivement Michael K. Wiggins Là il met tout le monde à la mode Et puis il va voir son porto-ricain Son porto-ricain Et puis le galoppe tout bien Tu vois Exactement C'est formidable The Wire The Wire C'est formidable C'est formidable Omar Little Je suis d'accord Je suis d'accord Et pour ceux qui n'ont pas vu Et pour ceux qui n'ont pas vu The Wire Regardez Parce que comme ça Vous pouvez faire une comparaison Et une évolution De Michael B. Jordan Effectivement De quand il était tout petit Un mètre bon Oui Snitch Et vous allez voir qu'il a vachement bien évolué Effectivement Effectivement Moi c'est un peu plus original C'est dans Game of Thrones C'est totalement Et oui C'est tellement traumatisant Game of Thrones Et d'ailleurs je pense que c'est la scène La plus traumatisante La première scène qui nous a traumatisé C'est les Nosepour Dans la saison 3 L'épisode 9 J'ai pas regardé tout Game of Thrones Mais ça j'ai vu En tout cas parce que pas les deux noms Les Nosepour Ça existe aussi en livre Il me semble Ou en film Ouais Et ouais C'est l'histoire en fait D'une famille On est là On la suit C'est la colonne vertébrale de la série Il y a un monde qui est organisé autour La famille Stark Et puis d'un coup on t'enlève tout C'est simple On te casse ta colonne vertébrale On te laisse comme ça Attendre la saison suivante Il y a plus un qui se passe J'ai pas envie de me spoil Tu sais On va spoiler plein de trucs On va toujours le crème Le truc On va pas aller Le roi Geoffrey Tout le temps meurt Faut dire Dans les conditions dans lesquelles il meurt Parce que c'est atroce C'est un mariage C'est un mariage Et en quelques secondes C'est un carnage Et il y a plus aucun de tes personnages D'où tu t'es attaché Exactement Et c'est de là que vient l'adage Pour pas s'attacher dans Game of Thrones C'est la femme enceinte La femme enceinte Et franchement en tant que femme Quand j'ai vu ça Et c'est pas bien de faire ça C'est pas très gentil C'est pas très gentil du tout C'est très très encore Et aussi Le loup Le pauvre loup Le loup Le skin de loup Mais c'est culotté de faire ça A la fin de la saison 3 Il n'y a pas beaucoup de gens Enfin de séries Qui sont culottés à ce point là En fait ils sont censés Tout recommencer Ferme les portes Tu vois tu sais qu'il y a un problème La tarotte est cap direct tout Personne n'a qu'à dire que la tarotte Elle est là Elle dit c'est mystique là Elle a toujours des vies Elle se rend compte De la côte de maille et tout Non 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 Ah je l'aimais bien la tarotte Ah la tarotte Ouais c'est trop Je l'aimais bien Elle dégagé son maille J'avoue c'est lourd Enfin bref Ça passe d'un mariage à un carnage En quelques secondes Voilà Une espèce de connerre Non mais je vais regarder Il faut du tout Non de toute façon tu vas finir House of the Dragon Ça va te donner vite Il y a Samzou qui va t'offrir en VHS Le coffret de Game of the HHS En VHS j'ai pas Mais en DVD je veux bien Je t'enverrai mon adresse Moi c'est sur une série Qui est formidable Qui est meilleure que toutes vos séries Je sais que c'est Buffy Non j'aurais pu prendre dans Buffy Mais j'ai pris dans Smallville C'est aussi la trine Let's go Merci je vais Alors j'espère que tu vas valider Le moment que j'ai pris C'est la fin de la saison 3 On est juste après le procès De Lionel Luthor C'est à dire que Lex Luthor est venu témoigner A son procès Chloé est venu témoigner A son procès Et Clark est venu témoigner A son procès Pour le faire enfermer Pour le meurtre de ses parents Et en fait Donc il s'est fait Il s'est fait forcément Bah c'est Luthor là Là c'est Lionel C'est le daron Alex C'est le daron Alex Oh le charisme Alors juste entre parenthèses Lex Luthor c'est le meilleur personnage de la série Bref Et en fait Donc Lionel est en prison On le voit dans une cellule Il est en train de se faire raser le crâne Et Lionel C'est un peu un grand parrain Tu vois Et en fait Il se fait raser le crâne Et en même temps tu vois Il y a une grande musique classique Et tu vois Chloé qui rentre dans une maison Bam La maison elle explose Et ça revient sur Lionel Luthor Qui est en train de se faire raser le crâne Qui regarde droit Fixe la caméra Tu vois Tu vois Lex Luthor Qui est en train de boire du whisky chez lui Bam Le whisky est empoisonné Il tombe Et en fait Tu vois qu'elle a planifié sa vengeance C'est un moment qui est totalement parrain J'adore Il y a que de la musique classique Tu n'entends aucun autre bruit Et à un moment donné La musique se termine Lionel Luthor Vient de finir de se faire raser les cheveux Il regarde la caméra Il dit Merci Et tout le monde est laissé pour mort Oh Quel grand moment Incroyable C'est fabuleux ce moment là Je valide totalement Smallville C'était quelque chose Après tout n'est pas bien dans Smallville quand même Mais là Pour moi à partir de la saison 5 Ça part en cacahuète Mais les 5 premières saisons Pour moi ça allait Je suis d'accord C'était la trilogie du samedi Ça remonte les souvenirs Et je maintiens que Lex Luthor Et c'est peut-être le meilleur Lex Luthor Qui est eu A la télé Je suis d'accord aussi A la télé Meilleur Lex Luthor On est totalement d'accord Je n'ai suivi aucun épisode de Smallville Bah tu vois C'est trop fait Écoute 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 Je le dis Ici dans Naked Soucho Je t'ai dit Je t'ai dit Je t'ai déjà dans les gardes à vue C'est sûr Moi j'étais pas en gardes à vue Je pouvais regarder Si tu regardes Smallville Je regarde Game of Thrones Smallville A aucun moment donné Bah de toute façon j'en avais pas prévu Parce que je savais qu'on allait être un peu court Du coup rapidement On est en partenariat avec les éditions courant Kawa Vous le savez Et le tome 12 de Goblin Slayer est sorti Je vous fais le pitch rapidement Une jeune prêtresse On la voit en blonde Et totalement inexpérimentée Rejoint un groupe d'aventuriers débutants Mais leur première quête Bah tourne un peu au cauchemar Parce qu'ils se font tous zigouiller par des Goblins C'est atroce Goblins C'est atroce Sauf elle évidemment Parce qu'elle se fait sauver Par le Goblinslayer Alors en français c'est le crève-goblin Vous prenez ce que vous voulez Et c'est un chevalier C'est un aventurier Qui n'a qu'un seul but Exterminer toutes les vilaines créatures Que sont les Goblins Il est dark Il veut tuer tout le monde Il est sombre Et Goblinslayer C'est bien Et c'est donc chez Kurokawa Le tome 12 Est disponible Winnie Est-ce que t'as un peu de miel pour nous ? Je vous ramène chez moi Pour un petit miel bissable Bien tiéboudienne Gingembre Gingembre Je vous ramène au Wakanda On va parler de Black Panther Wakanda Forever Alors il y a plusieurs choses Autour du film Alors on a eu enfin Une date officielle en France Parce que je sais pas Si vous avez suivi un peu La guerre entre Disney C'est les CNC Chronologie des médias Et tout Parce que bon Ça va être hyper lancé J'explique Mais en gros Voilà Ils ont eu des bons échanges Pour moi C'était un coup de pression De toute façon Ils allaient sortir le film Dans tous les cas Mais c'était un coup de pression Et apparemment Ils ont bien pris Donc voilà Ça c'était un peu La première actue Et il y a une deuxième actue C'est du coup Je sais pas si vous avez vu Les trailers ici Un peu Vous avez suivi Et du coup On a eu un aperçu Du nouveau Black Panther Ah oui bien sûr Et du coup ça C'est qui c'est Non mais on sait pas vraiment On a pas vu Qui est dans le costume Mais on hypotheste On imagine quoi Et du coup Ça a fait parler Sur les réseaux Parce que beaucoup de gens Sont pas d'accord Avec le choix Toi t'avais une théorie C'est pas étonnant Bah moi j'aurais aimé De base que ce soit Qu'ils recassent Un nouveau T'Challa En fait Tout simplement Non j'aurais pas aimé Moi non Pour moi On sait pas On a pas vu le film On a pas vu le film Il est pas sensé On fait que théorie Dans le trailer Vous avez la réponse Non 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 C'est que des théories Mais bon Les théories disent aussi Que ce soit Shuri du coup La soeur de T'Challa Qui reprenne le costume Alors moi Ça me dérange pas en soi Mais je trouve Un peu trop tôt Parce que bon Dans les comics C'est déjà arrivé Mais je pense C'est un peu trop tôt Pour moi Bon il y a des gens Qui voulaient Que ce soit Michael B. Jordan Ce qui aurait été bien C'est qu'il soit pas Alertespoil Mort dans le dernier Black Panther Et plutôt qu'il y ait Bah qu'il y ait Reprenne le film Parce qu'il est passé Du mon côté Tu vois ça aurait été stylé Après avec le multiverse C'était type Ah oui Après je peux arriver à toi Voilà Mais donc voilà Donc ça fait beaucoup parler Donc est-ce que Est-ce que si on part du principe Que soit Shuri La nouvelle Black Panther Est-ce que ça Moi je suis peut-être Totalement chaud Moi je suis d'accord Et toi Diff Moi je trouve que La place de Chouris C'est C'est à la cuisine Je crois que t'es pas le seul A le penser Avec le multiverse C'est la porte Attends On est là Welcome there On co-siffrait Dic J'ai hâte que tu fasses Un disé Sur la série C'est une fragmentation Donc pas chaud Pas chaud Non moi j'attends De voir Moi j'ai vu Aucune bande annonce J'ai pas cliqué Je veux juste Prendre tout D'un coup D'un coup Bah voilà Bah dis-nous dans le chat Également Si vous sait comment Ça marche Merci beaucoup Il y a Ismaël Qui demande Mais ça vous Il a regardé Fighter in the wind Va vite regarder Parce qu'il tue ce film Fighter in the wind Il est de ouf Et on termine l'émission Avec toi Jif Avec le zizi dur Le zizi dur Il y en a Cette semaine Je savais pas qu'il était Tout de suite Donc là Bienvenue dans des questions Vous me connaissez moi Grand rebelle Grand grinch Vous comprenez Et donc là On est dans l'univers Star Wars Oui Et je vois Beaucoup de monde Autour de moi Très dubitatif Très hésitant A envoyer un premier pas Vers cette série Il est toujours hésitant Qu'on appelle Andorre Pas de mauvais jeu de mots S'il vous plaît C'est aussi un message Pour Face Et Andorre Qui est aussi une région Non Parce que On a tous kiffé Vraiment Rogue One C'est vraiment Voilà Ça va Classique 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 T'as un peu fort quand même Un spin-off Classique Un spin-off classique Et en fait Andorre C'est le prequel de Rogue One Ça se passe 5 ans avant Rogue One Où le protagoniste Rebelle de Rogue One On va savoir un peu D'où il vient Et en fait Ce que je kiffe dans la série C'est que Même en dehors De l'univers Star Wars J'aurais pu kiffer cette série C'est à dire que là Il n'y a pas question de Jedi Tout ça On voit que seulement Le peuple est opprimé Par l'Empire Et que la résistance Se prépare Et maintenant Il y a un book Dont le passé est mystérieux Celui de Rogue One Le personnage pilote Dont le passé est mystérieux Et c'est vraiment un book Il n'en a rien à foutre lui Il est là en vrai Ils sont primés par l'Empire Et tout Il s'en fout Lui il est là Si il y a un billet Il gratte Il gratte Et en fait Il a du talent Il a du talent pour ça Il a un potentiel C'est à dire qu'il ne comprend pas Il se fait surveiller Et il est repéré par quelqu'un Qui lui dit J'ai besoin de toi Pour une mission Et en fait Toute la saison Elle est basée sur cette mission C'est à dire C'est l'étape 1 De voler les plans De l'Empire Pour la lutte L'étoile noire L'étoile noire L'étoile noire En fait Et c'est tout ce préquel là Non ça c'est Rogue One Non mais je croyais L'acteur aussi dans la série Non C'est la bande-annonce De ta série ça Tu l'as regardé ou toi ? Non On l'a pas vu On l'a pas vu encore Oui mais j'ai vu Qu'il était sur le casting Mais on l'a pas vu encore T'as un bugé frère Non non La saison pour terminer Mais en même temps C'est le préquel de Rogue One Donc peut-être qu'on le verra Mais pour l'instant On l'a pas encore vu dans la série Et en fait Quand moi j'ai vu la bande-annonce On voit Ils sont à Andorre Tout ça Et puis Y'a les Y'a les Keufs Keufs de l'Empire Tu vois Les Stampe-toi Et tu vois Les Stampe-toi Et tu vois Juste la hype Quand Le Bug Les Keufs de l'Empire Le nouveau nom Le nouveau nom officiel Le Bug Le Bug Il lance Il lance L'alerte Il lance la lutte Et bah il fait une sorte de tambour Comme ça Tu vois le truc Et ça fait un rythme Et ça crée une hype Et je pouvais dead pour ça Tu vois T'as crié chez toi Oui Je crie Je t'ai hypé de ouf Non non en fait Andorre c'est bien Même en dehors T'enlèves les Jedi T'enlèves tout le truc Ça reste une bonne série En fait Ça serait bien de faire une émission spéciale Star Wars Et voir plein de trucs Parce qu'en fait Il y a eu Mandalorian Il y a eu Boba Fett Il y a eu Anakin Obi-Wan Ohlala J'ai spoilé Il y a peut-être une série Anakin Il y a eu Obi-Wan Et franchement Après Je vais être honnête Obi-Wan C'était Fan de service On sait déjà La puissance du Boog Et puis il y a un combat Entre Obi-Wan et Dark Vador Qui rend fou les gens Et tout Mais je trouve que Andorre c'est la meilleure de toutes Ok Mieux que Mandalorian C'est un débat Parce que Mandalorian Il nous a Et puis il a un petit Voilà Il y a un petit Baby Yoda Et tout Il est mignon et tout Mais là Là il y a du sens Tu vois Là il y a un truc Et en plus C'est le préquel de Rogue One Qui était vraiment un classique Et je vous invite A regarder Andorre Voilà Il y a 12 épisodes Pour l'instant On est au 8-9 Tu vois Et c'est très important De regarder Andorre Merci T'es un épée du monde Et bah ça marche Merci beaucoup Diff Merci Diff Merci Awini Merci Pierre Merci Nice Merci Face Merci à Max Qui réalise cette émission Merci à vous aussi Dans le chat N'hésitez pas à parler de nous A partager A vous abonner Si vous êtes évidemment Les bienvenus On vous remerciera mille fois On se retrouve Bah la semaine prochaine Merci à vous aussi Sur Youtube Et aussi n'hésitez pas A partager C'est avec grand plaisir Bisous bisous Ciao Merci Bientôt Ciao Moi j'ai des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada